L'U est signé La légende de Saint Julien l'Hospitalier, Gustave Flaubert, 1877 Le père et la mère de Julien habitaient un château au milieu des bois, sur la pente d'une colline. Les quatre tours aux angles avaient des toits pointus recouverts d'écailles de plomb et la base des murs s'appuyait sur les quartiers de roc qui dévalaient abruptement jusqu'au fond des douves. Les pavés de la cour étaient nets comme le dallage d'une église. De longues gouttières, figurant des dragons la gueule en bas, crachaient l'eau des pluies vers la citerne et sur le bord des fenêtres, à tous les étages, dans un pot d'argile peinte, un basilic ou un héliotrope s'épanouissait. Une seconde enceinte, faite de pieux, comprenait d'abord un verger d'arbres à fruits, ensuite un parterre où des combinaisons de fleurs dessinaient des chiffres, puis une treille avec des berceaux pour prendre le frais et un jeu de mailles qui servait au divertissement des pages. De l'autre côté se trouvaient le chenil, les écuries, la boulangerie, le pressoir et les granges. Un pâturage de gazon vert se développait tout autour, enclos lui-même d'une forte haie d'épines. On vivait en paix depuis si longtemps que la herse ne s'abaissait plus. Les fossés étaient pleins d'eau, des hirondelles faisaient leur nid dans la fente des créneaux et l'archer qui tout le long du jour se promenait sur la courtine, dès que le soleil brillait trop fort, rentrait dans l'échauguette et s'endormait comme un moine. A l'intérieur, les ferrures partout reluisaient, des tapisseries dont les chambres protégeaient du froid et les armoires regorgeaient de linge, les tonnes de vin s'empilaient dans les celliers, les coffres de chêne craquaient sous le poids des sacs d'argent. On voyait dans la salle d'armes, entre des étendards et des mufles de bêtes fauves, des armes de tous les temps et de toutes les nations, depuis les frondes des Amélécites et les javelots des Guéramantes jusqu'aux braquemars des Sarazins et aux côtes de mailles des Normands. La maîtresse broche de la cuisine pouvait faire tourner un bœuf. La chapelle était somptueuse comme l'oratoire d'un roi. Il y avait même, dans un endroit écarté, une étuve à la Romaine. Mais le bon seigneur s'en privait, estimant que c'est un usage des idolâtres. Toujours enveloppé d'une pelisse de renards, il se promenait dans sa maison, rendait la justice à ses vassaux, apaisait les querelles de ses voisins. Pendant l'hiver, il regardait les flocons de neige tomber ou se faisait lire des histoires. Dès les premiers beaux jours, il s'en allait sur sa mule le long des petits chemins, au bord des blés qui verdoyaient, et causait avec les manants, auxquels il donnait des conseils. Après beaucoup d'aventures, il avait pris pour femme une demoiselle de haut lignage. Elle était très blanche, un peu fière et sérieuse. Les cornes de son hénin frôlaient le linteau des portes, la queue de sa robe de drap traînait de trois pas derrière elle. Son domestique était réglé comme l'intérieur d'un monastère. Chaque matin, elle distribuait la besogne à ses servantes, surveillait les confitures et les ongans, filait à la quenouille ou brodait des nappes d'hôtel. A force de prier Dieu, il lui vint un fils. Alors, il y eut de grandes réjouissances, et un repas qui dura trois jours et quatre nuits, dans l'illumination des flambeaux, au son des harpes, sur des jonchés de feuillages. On y mangea les plus rares épices, avec des poules grosses comme des moutons. Par divertissement, un nain sortit d'un pâté. Et les écuelles ne suffisant plus, car la foule augmentait toujours, on fut obligé de boire dans les olifants et dans les casques. La nouvelle accouchée n'assista pas à ses fêtes. Elle se tenait dans son lit, tranquillement. Un soir, elle se réveilla, et elle aperçut, sous un rayon de la lune qui entrait par la fenêtre, comme une ombre mouvante. C'était un vieillard en froc de bure, avec un chapelet aux côtés, une besace sur l'épaule, toute l'apparence d'un ermite. Il s'approcha de son chevet et lui dit, sans desserrer les lèvres, « Réjouis-toi, ô mère, ton fils sera un saint. » Elle allait crier, mais glissant sur le ray de la lune, il s'éleva dans l'air doucement, puis disparut. Les chants du banquet éclatèrent plus fort, elle entendit les voix des anges, et sa tête retomba sur l'oreiller, que dominait un os de martyr dans un cadre d'escarboucle. Le lendemain, tous les serviteurs interrogés déclarèrent qu'ils n'avaient pas vu d'ermite. Songe ou réalité, cela devait être une communication du ciel, mais elle eut soin de n'en rien dire, ayant peur qu'on ne l'accusât d'orgueil. Les convives s'en allèrent au petit jour, et le père de Julien se trouvait en dehors de la poterne, où il venait de reconduire le dernier, quand tout à coup, un mendiant se dressa devant lui dans le brouillard. C'était un bohème, à barbe tressée, avec des anneaux d'argent aux deux bras, et les prunelles flamboyantes. Il bégaya d'un air inspiré ses mots sans suite. « Ah ! Ah ! Ton fils ! Beaucoup de sang ! Beaucoup de gloire ! Toujours heureux ! La famille d'un empereur ! » Et se baissant pour amasser son aumône, il se perdit dans l'herbe, s'évanouit. Le bon châtelain regarda de droite et de gauche, appela tant qu'il put, personne. Le vent sifflait, les brumes du matin s'envolaient. Il attribua cette vision à la fatigue de sa tête, pour avoir trop peu dormi. « Si j'en parle, on se moquera de moi ! » se dit-il. Cependant, les splendeurs destinées à son fils l'éblouissaient, bien que la promesse n'en fût pas claire et qu'il douta même de l'avoir entendu. Les époux se cachèrent leur secret, mais tous deux chérissaient l'enfant d'un pareil amour. Et le respectant comme marqué de Dieu, ils eurent pour sa personne des égards infinis. Sa couchette était rembourrée du plus fin du veille, une lampe en forme de colombe brûlait dessus, continuellement. Trois nourrissent le berçet. Et bien serré dans ses langes, la mine rose et les yeux bleus, avec son manteau de brocard et son béguin chargé de perles, il ressemblait à un petit Jésus. Les dents lui poussèrent sans qu'il pleura une seule fois. Quand il eut sept ans, sa mère lui apprit à chanter. Pour le rendre courageux, son père le hissa sur un gros cheval. L'enfant souriait d'aise et ne tarda pas à savoir tout ce qui concerne les destriers. Un vieux moine très savant lui enseigna l'écriture sainte, la numération des arabes, les lettres latines et affaires sur le vélin des peintures mignonnes. Ils travaillaient ensemble tout en haut d'une tourelle à l'écart du bruit. La leçon terminée, ils descendaient dans le jardin où, se promenant pas à pas, ils étudiaient les fleurs. Quelquefois, on apercevait, cheminant au fond de la vallée, une file de bêtes de Somme conduite par un piéton accoutré à l'orientale. Le châtelain qu'il avait reconnu pour un marchand expédiait vers lui un valet. L'étranger, prenant confiance, se détournait de sa route et introduit dans le parloir, il retirait de ses coffres des pièces de velours et de soie, des orfèvreries, des aromates, des choses singulières d'un usage inconnu. À la fin, le bonhomme s'en allait avec un gros profit, sans avoir enduré aucune violence. D'autres fois, une troupe de pèlerins frappait à la porte. Leurs habits mouillés fumaient devant l'âtre et, quand ils étaient repus, ils racontaient leur voyage. Les erreurs des nefs sur la mer écumeuse, les marches à pied dans les sables brûlants, la férocité des païens, les cavernes de la Syrie, la crèche et le sépulcre. Puis ils donnaient aux jeunes seigneurs des coquilles de leurs manteaux. Souvent, le châtelain festoyait ses vieux compagnons d'armes. Tout en buvant, ils se rappelaient leur guerre, les assauts des forteresses avec le battement des machines et les prodigieuses blessures. Julien, qui les écoutait, en poussait des cris. Alors, son père ne doutait pas qu'il ne fût plus tard inconquérant. Mais le soir, au sortir de l'Angélus, quand il passait entre les pauvres inclinés, il puisait dans son escarcelle avec tant de modestie et d'un air si noble que sa mère comptait bien le voir par la suite archevêque. Sa place dans la chapelle était aux côtés de ses parents et, si longs que fussent les offices, il restait à genoux sur son prix Dieu, la toque par terre et les mains jointes. Un jour, pendant la messe, il aperçut, en relevant la tête, une petite souris blanche qui sortait d'un trou dans la muraille. Elle trottina sur la première marche de l'hôtel et, après deux ou trois tours de droite et de gauche, s'enfuit du même côté. Le dimanche suivant, l'idée qu'il pourrait la revoir le trou blâ. Elle revint et, chaque dimanche, il l'attendait. En était importuné, fut pris de haine contre elle et résolu de s'en défaire. Ayant donc fermé la porte et semé sur les marches les miettes d'un gâteau, il se posta devant le trou une baguette à la main. Au bout de très longtemps, un museau rose parut, puis la souris tout entière. Il frappa un coup léger et demeura stupéfait devant ce petit corps qui ne bougeait plus. Une goutte de sang tachait la dalle. Il l'essuya bien vite avec sa manche, jeta la souris dehors et n'en dit rien à personne. Toutes sortes d'oisillons picoraient les graines du jardin. Il imagina de mettre des pois dans un roseau creux. Quand il entendait gazouiller dans un arbre, il en approchait avec douceur, puis levait son tube, enflait ses joues et les bestioles lui pleuvaient sur les épaules si abondamment qu'il ne pouvait s'empêcher de rire, heureux de sa malice. Un matin, comme il s'en retournait par la courtine, il vit sur la crête du rempart un gros pigeon qui se rengorgeait au soleil. Julien s'arrêta pour le regarder. Le mur, en cet endroit ayant une brèche, un éclat de pierre se rencontra sous ses doigts. Il tourna son bras et la pierre abattit l'oiseau qui tomba d'un bloc dans le fossé. Il se précipita vers le fond, se déchirant aux broussailles, furetant partout, plus leste qu'un jeune chien. Le pigeon, les ailes cassées, palpitaient, suspendus dans les branches d'un trouène. La persistance de sa vie irrita l'enfant. Il se mit à l'étrangler et les convulsions de l'oiseau faisaient battre son cœur, l'emplissaient d'une volupté sauvage et tumultueuse. Au dernier roidissement, il se sentit défaillir. Le soir, pendant le souper, son père déclara que l'on devait à son âge apprendre la veinerie et il alla chercher un vieux cahier d'écriture contenant, par demandes et réponses, tout le déduit des chasses. Un maître y démontrait à son élève l'art de dresser les chiens et d'affêter les faucons, de tendre les pièges, comment reconnaître le cerf à ses fumées, le renard à ses empreintes, le loup à ses déchaussures, le bon moyen de discerner leur voix, de quelle manière on les lance, où se trouve ordinairement leur refuge, quels sont les vents les plus propices, avec l'énumération d'écrits et les règles de la curée. Quand Julien put réciter par cœur toutes ces choses, son père lui composa une meute. D'abord, on y distinguait 24 lévriers barbaresques, plus véloces que des gazelles, mais sujets à s'emporter. Puis 17 couples de chiens bretons, tachetés de blancs sur fond rouge, inébranlables dans leurs créances, forts de poitrine et grands hurleurs. Pour l'attaque du sanglier et les refuites périlleuses, il y avait 40 griffons poilus comme des ours. Des matins de tartarie, presque aussi hauts que des ânes, couleur de feu, l'échine large et le jarret droit étaient destinés à poursuivre les auroques. La robe noire des épagneuls luisait comme du satin, le jappement des talbots valait celui des bigles chanteurs. Dans une cour à part, grondaient en secouant leurs chaînes et roulant leurs prunelles, huit dogs à lin, bêtes formidables, qui sautent au ventre des cavaliers et n'ont pas peur des lions. Tous mangeaient du pain de froment, buvaient dans des auges de pierre et portaient un nom sonore. La fauconnerie peut-être dépassait la meute. Le bon seigneur, à force d'argent, s'était procuré des tiercelets du Caucase, des sacres de Babylone, des gerfaux d'Allemagne et des faucons pèlerins capturés sur les falaises au bord des mers froides en de lointains pays. Ils logeaient dans un hangar couvert de chaumes et attachés par rangs de taille sur le perchoir, avaient devant eux une motte de gazon où de temps à autre, on les posait afin de les dégourdir. Des bourses, des hameçons, des chausses-trappes, toutes sortes d'engins furent confectionnés. Souvent, on menait dans la campagne des chiens d'oiselles qui tombaient bien vite en arrêt. Alors, des piqueurs, s'avançant pas à pas, étendaient avec précaution sur leur corps impassible un immense filet. Un commandement les faisait aboyer, des cailles s'envolaient et les dames des alentours conviées avec leurs maris, les enfants, les camérières, tout le monde se jetait dessus et les prenait facilement. D'autres fois, pour déboucher les lièvres, on battait du tambour, des renards tombés dans des fosses ou bien un ressort se débandant attrapait un loup par le pied. Mais Julien méprisa ses commodes artifices. Il préférait chasser loin du monde avec son cheval et son faucon. C'était presque toujours un grand tartaré de City, blanc comme la neige. Son capuchon de cuir était surmonté d'un panache, des grûleaux d'or tremblaient à ses pieds bleus et il se tenait ferme sur le bras de son maître pendant que le cheval galopait et que les plaines se déroulaient. Julien, dénouant ses longes, le lâchait tout à coup. La bête hardie montait droit dans l'air comme une flèche et l'on voyait deux tâches inégales tourner, se joindre, puis disparaître dans les hauteurs de l'azur. Le faucon ne tardait pas à descendre en déchirant quelques oiseaux et revenait se poser sur le gantelet, les deux ailes frémissantes. Julien vola de cette manière le héron, le milan, la corneille et le vautour. Il aimait, en sonnant de la trompe, à suivre ses chiens qui couraient sur le versant des collines, sautaient les ruisseaux, remontaient vers le bois et, quand le cerf commençait à gémir sous les morsures, il l'abattait prestement, puis se délectait à la furie des matins qui le dévoraient, coupés en pièces sur sa peau fumante. Les jours de brume, il s'enfonçait dans un marais pour guetter les oies, les loutres et les halbrans. Trois écuyers, dès l'aube, l'attendaient au bas du perron et le vieux moine, se penchant à sa lucarne, avait beau faire des signes pour le rappeler, Julien ne se retournait pas. Il allait à l'ardeur du soleil, sous la pluie, par la tempête, buvait l'eau des sources dans sa main, mangeait en trottant des pommes sauvages, s'il était fatigué, se reposait sous un chêne et il rentrait au milieu de la nuit couvert de sang et de boue avec des épines dans les cheveux et sentant l'odeur des bêtes farouches. Il devint comme elle. Quand sa mère l'embrassait, il acceptait froidement son étreinte, paraissant rêver à des choses profondes. Il tua des ours à coups de couteau, des taureaux avec la hache, des sangliers avec les pieux et même une fois, n'ayant plus qu'un bâton, se défendit contre des loups qui rongeaient des cadavres aux pieds d'un gibet. Un matin d'hiver, il partit avant le jour, bien équipé, une arbalète sur l'épaule et un trousseau de flèches à l'arçon de la selle. Son genet danois, suivi de deux bassets, en marchant d'un pas égal, faisait résonner la terre. Des gouttes de verglas se collaient à son manteau, une brise violente soufflait. Un côté de l'horizon s'éclaircit et dans la blancheur du crépuscule, il aperçut des lapins sautillants au bord de leur terrier. Les deux bassets, tout de suite, se précipitèrent sur eux et ça et là, vivement, leur cassait l'échine. Bientôt, il entra dans un bois. Au bout d'une branche, un coq de bruyère, engourdi par le froid, dormait la tête sous l'aile. Julien, d'un revers d'épée, lui faucha les deux pattes et, sans le ramasser, continua sa route. Trois heures après, il se trouva sur la pointe d'une montagne tellement haute que le ciel semblait presque noir. devant lui, un rocher pareil à un long mur s'abaissait en surplombant un précipice. Et à l'extrémité, deux boucs sauvages regardaient l'abîme. Comme il n'avait pas ses flèches, car son cheval était resté en arrière, il imagina de descendre jusqu'à eux. À demi-courbé, pieds nus, il arriva enfin au premier des boucs et lui enfonça un poignard sous les côtes. Le second, pris de terreur, sauta dans le vide. Julien s'élança pour le frapper et glissant du pied droit, tomba sur le cadavre de l'autre, la face au-dessus de l'abîme et les deux bras écartés. Redescendu dans la plaine, il suivit des saules qui bordaient une rivière. Des grues, volant très bas, de temps à autre passaient au-dessus de sa tête. Julien les assommait avec son fouet et n'en manqua pas une. Cependant, l'air plus tiède avait fondu le givre. De larges vapeurs flottaient et le soleil se montra. Il vit reluire tout au loin un lac figé qui ressemblait à du plomb. Au milieu du lac, il y avait une bête que Julien ne connaissait pas, un castor à museau noir. Malgré la distance, une flèche l'abattit et il fut chagrin de ne pouvoir emporter la peau. Puis, il s'avança dans une avenue de grands arbres, formant avec leur cime comme un arc de triomphe à l'entrée d'une forêt. Un chevreuil bondit hors d'un fourré, un d'un paru dans un carrefour, un blaireau sorti d'un trou, un pan sur le gazon déployé à sa queue et quand il les eut tous oxy, d'autres chevreuils se présentèrent, d'autres d'un, d'autres blaireau, d'autres pans et des merles, des jets, des putois, des renards, des hérissons, des lynx, une infinité de bêtes à chaque pas plus nombreuses. Elles tournaient autour de lui, tremblantes, avec un regard plein de douceur et de supplications. Mais Julien ne se fatiguait pas de tuer, tour à tour bandant son arbalète, dégainant l'épée, pointant du couteulat et ne pensait à rien, n'avait souvenir de quoi que ce fut. Il était en chasse dans un pays quelconque depuis un temps indéterminé par le fait seul de sa propre existence, tout s'accomplissant avec la facilité que l'on éprouve dans les rêves. Un spectacle extraordinaire l'arrêta. Des cerfs emplissaient un vallon ayant la forme d'un cirque et tassés les uns près des autres, ils se réchauffaient avec leur haleine que l'on voyait fumer dans le brouillard. L'espoir d'un pareil carnage pendant quelques minutes le suffoqua de plaisir. Puis, il descendit de cheval, retroussa ses manches et se mit à tirer. Au sifflement de la première flèche, tous les cerfs à la fois tournèrent la tête. Ils se fient des enfonçures dans leur masse, des voix plaintives s'élevaient et un grand mouvement agita le troupeau. Le rebord du vallon était trop haut pour le franchir. Il bondissait dans l'enceinte cherchant à s'échapper. Julien visait, tirait et les flèches tombaient comme les rayons d'une pluie d'orage. Les cerfs rendus furieux se bâtir, se cabraient, montaient les uns par-dessus les autres et leur corps avec leur ramure emmêlé faisait un large monticule qui s'écroulait en se déplaçant. Enfin, ils moururent. Couchés sur le sable, la bave au naseau, les entrailles sorties et l'ondulation de leur ventre s'abaissant par degrés. Puis tout fut immobile. La nuit allait venir et derrière le bois, dans les intervalles des branches, le ciel était rouge comme une nappe de sang. Julien s'adossa contre un arbre. Il contemplait d'un œil béant l'énormité du massacre, ne comprenant pas comment il avait pu le faire. De l'autre côté du vallon, sur le bord de la forêt, il aperçut un cerf, une biche et son fang. Le cerf, qui était noir et monstrueux de taille, portait ses andouillets avec une barbe blanche. La biche, blonde comme les feuilles mortes, broutait le gazon et le fang tacheté, sans l'interrompre dans sa marche, lui têtait la mamelle. L'arbalète, encore une fois, ronfla. Le fang, tout de suite, fut tué. Alors sa mère, en regardant le ciel, brama d'une voix profonde, déchirante, humaine. Julien, exaspéré, d'un coup, en plein poitrail, l'étendit par terre. Le grand cerf l'avait vu, fit un bond. Julien lui envoya sa dernière flèche, elle l'atteignit au front et y resta planté. Le grand cerf n'eut pas l'air de la sentir. En enjambant par-dessus les morts, il avançait toujours, allait fondre sur lui, l'éventrer. Et Julien reculait dans une épouvante indicible. Le prodigieux animal s'arrêta et les yeux flamboyants, solennels, comme un patriarche et comme un justicier, pendant qu'une cloche au loin tintait, il répéta trois fois, « Maudit, 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 un jour, cœur féroce, tu assassineras ton père et ta mère. » Il plia les genoux, ferma doucement ses paupières et mourut. Julien fut stupéfait, puis accablé d'une fatigue soudaine et un dégoût, une tristesse immense l'envahit. Le front dans les deux mains, il pleura pendant longtemps. Son cheval était perdu, ses chiens l'avaient abandonné. La solitude qui l'enveloppait lui sembla toute menaçante de périls indéfinis. Alors, poussé par un effroi, il prit sa course à travers la campagne, choisit au hasard un sentier et se trouva presque immédiatement à la porte du château. La nuit, il ne dormit pas. Sous le vacillement de la lampe suspendue, il revoyait toujours le grand cerf noir. Sa prédiction l'obsédait. Il se débattait contre elle. Non, 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 je ne peux pas les tuer. Puis, il songeait si je le voulais pourtant et il avait peur que le diable ne lui en inspira l'envie. Durant trois mois, sa mère en angoisse pria au chevet de son lit et son père, en gémissant, marchait continuellement dans les couloirs. Il manda les maîtres mirent les plus fameux, lesquels ordonnèrent des quantités de drogue. Le mal de Julien, disait-il, avait pour cause un vent funeste ou un désir d'amour. Mais le jeune homme, à toutes les questions, secouait la tête. Les forces lui revinrent et on le promenait dans la cour, le vieux moine et le bon seigneur le soutenant chacun par un bras. Quand il fut rétabli complètement, il s'obstina à ne point chasser. Son père, le voulant réjouir, lui fit cadeau d'une grande épée sarrasine. Elle était au haut d'un pilier dans une panoplie. Pour l'atteindre, il fallut une échelle. Julien y monta, l'épée trop lourde lui échappa des doigts et en tomba frôla le bon seigneur de si près que sa houpplande en fut coupée. Julien crut avoir tué son père et s'évanouit. Dès lors, il redouta les armes. L'aspect d'un fer nu le faisait palir. Cette faiblesse était une désolation pour sa famille. Enfin, le vieux moine, au nom de Dieu, de l'honneur et des ancêtres, lui commanda de reprendre ses exercices de gentilhomme. Les écuyers, tous les jours, s'amusaient au maniement de la javeline. Julien y excella bien vite. Il envoyait la sienne dans le goulot des bouteilles, cassait les dents des girouettes, frappait à cent pas les clous des portes. Un soir d'été, à l'heure où la brume rend les choses indistinctes, étant sous la treille du jardin, il aperçut tout au fond deux ailes blanches qui voltaient à la hauteur de l'espalier. Il ne douta pas que ce ne fût une cigogne et il lança son javelot. Un cri déchirant partit. C'était sa mère, dont le bonnet à longue barbe restait cloué contre le mur. Julien s'enfuit du château et ne reparut plus. Il s'engagea dans une troupe d'aventuriers qui passaient. Il connut la faim, la soif, les fièvres et la vermine. Il s'accoutuma au fracas des mêlées, à l'aspect des moribonds, le vent tanna sa peau. Ses membres se durcirent par le contact des armures et comme il était très fort, courageux, tempérant, avisé, il obtint sans peine le commandement d'une compagnie. Au début des batailles, il enlevait ses soldats d'un grand geste de son épée. Avec une corde à nœuds, il grimpait au mur des citadelles la nuit, balancée par l'ouragan, pendant que les flamèches du feu grégeois se collaient à sa cuirasse et que la résine bouillante et le plomb fondu ruisselaient des créneaux. Souvent, le heurts d'une pierre fracassa son bouclier. Des ponts trop chargés d'hommes croulèrent sous lui. En tournant sa masse d'armes, il se débarrassa de 14 cavaliers. Il défit en chant clos tous ceux qui se proposèrent. Plus de vingt fois on le crut mort. Grâce à la faveur divine, il en réchappa toujours car il protégeait les gens d'église, les orphelins, les veuves et principalement les vieillards. Quand il envoyait un marchand devant lui, il criait pour connaître sa figure comme s'il avait eu peur de le tuer par méprise. Des esclaves en fuite, des manants révoltés, des bâtards sans fortune, toutes sortes d'intrépides affluèrent sous son drapeau et il se composa une armée. Elle grossit, il devint fameux, on le recherchait. Tour à tour, il secourut le dauphin de France et le roi d'Angleterre, les templiers de Jérusalem, le surénat des Parthes, le négu d'Abyssinie et l'empereur de Calicut. Il combattit des scandinaves recouverts d'écailles de poissons, des nègres munis de rondaches en cuir d'hippopotame et montés sur des ânes rouges, des indiens couleur d'or et brandissant par-dessus leur diadème de larges sabres plus clairs que des miroirs. Il vainquit les troglodytes et les anthropophages. Il traversa des régions si torrides que sous l'ardeur du soleil, les chevelures s'allumaient d'elles-mêmes comme des flambeaux et d'autres qui étaient si glaciales que les bras se détachant du corps tombaient par terre et des pays où il y avait tant de brouillard que l'on marchait environné de fantômes. Des républiques en embarras le consultaire. Aux entrevues d'ambassadeurs, il obtenait des conditions inespérées. Si un monarque se conduisait trop mal, il arrivait tout à coup et lui faisait des remontrances. Il affranchit des peuples, il délivra des reines enfermées dans des tours. C'est lui et pas un autre qui assomma la guivre de Milan et le dragon d'Auberbibarque. Or, l'empereur d'Occitanie, ayant triomphé des musulmans espagnols, s'était joint par concubinage à la sœur du calife de Cordoue et il en conservait une fille qu'il avait élevée chrétiennement. Mais le calife, faisant mine de vouloir se convertir, vint lui rendre visite, accompagné d'une escorte nombreuse, massacra toute sa garnison et le plongea dans un cul de basse fosse où il le traitait durement afin d'en extirper des trésors. Julien accourut à son aide, détruisit l'armée des infidèles, assiégea la ville, tua le calife, coupa sa tête et la jeta comme une boule par-dessus les remparts. Puis, il tira l'empereur de sa prison et le fit remonter sur son trône en présence de toute sa cour. L'empereur, pour prix d'un tel service, lui présenta dans des corbeilles beaucoup d'argent. Julien n'en voulut pas. Croyant qu'il en désirait davantage, il lui offrit les trois quarts de ses richesses. Nouveau refus. Puis, de partager son royaume, Julien le remercia. Et l'empereur en pleurait de dépit, ne sachant de quelle manière témoigner sa reconnaissance, quand il se frappa le front, dit un mot à l'oreille d'un courtisan, les rideaux d'une tapisserie se relevèrent et une jeune fille parut. Ses grands yeux noirs brillaient comme deux lampes très douces. Un sourire charmant écartait ses lèvres. Les anneaux de sa chevelure s'accrochaient aux pierreries de sa robe entrouverte et sous la transparence de sa tunique, on devinait la jeunesse de son corps. Elle était toute mignonne et potelée avec la taille fine. Julien fut ébloui d'amour, d'autant plus qu'il avait mené jusqu'alors une vie très chaste. Donc, il reçut en mariage la fille de l'empereur avec un château qu'elle tenait de sa mère et les noces étant terminées, on se quitta après des politesses infinies de part et d'autre. À suivre. À suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada